Le gouvernement capverdien entend allouer 20 millions d'euros issus du Fonds social de durabilité du tourisme sur la période 2022-2026 aux travaux de rénovation de 22 municipalités de l'archipel. Objectif, améliorer l'attractivité du Cap-Vert après la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Après la pandémie, je pense que le tourisme en tant que moteur de notre économie peut accélérer et garantir la contribution pour le PIB au Cap-Vert. Véritable pilier de l'économie capverdienne, représentant habituellement environ 22% de son PIB et première source de devise, le tourisme connaît une profonde crise dans le pays depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. Face à la faible disponibilité des ressources financières, le Cap-Vert tente de trouver des solutions avec des moyens à disposition. Maintenant, il y a la relance de l'économie et toutes les mesures qui sont prévues sont pour garantir la relance du tourisme et de l'économie en général au Cap-Vert. Outre la rénovation de ces villes, les autorités capverdiennes ont annoncé plusieurs mesures et projets, toujours dans l'objectif de renforcer son attractivité. Un cadre juridique en gestation pour attirer plus de compagnies aériennes low cost, l'aménagement de sites touristiques. Pour en outre renforcer le sentiment de sécurité sanitaire des visiteurs, les autorités ont accéléré la campagne de vaccination. Merci d'avoir regardé la liste d'avoir regardé cette vidéo ! Merci pour lesاشir,uerdo Mez. Merci d'avoir regardé la liste deworkers, le Ferrand, à門 Presentation ! Avec le Solomon levé du savador Sylvain international, ni l août européen est bio.